D'un côté une centaine de manifestants, de l'autre plusieurs milliers de ports. La Confédération Paysanne, la CEPENSO et autres associations écologistes et de gauche organisaient cet après-midi à Saint-Symphorien un rassemblement champêtre pour dénoncer cette ferme-usine qui veut se développer à 7 km du centre. On s'inquiète sur le fait qu'une ferme-usine va s'agrandir, donc de 7000 ports hors sol et vont passer à 12000 ports hors sol. On s'inquiète sur les impadages au niveau des nitrates. A chaque fois il nous dit que c'est pour améliorer notamment les conditions animales et nous on s'aperçoit que c'est une poursuite sans fin d'une augmentation du nombre de bêtes. Les nuisances principales c'est l'impact sur les milieux naturels et tout particulièrement sur l'eau. La société Le Lait est pourtant implantée ici depuis 1981 et élève actuellement jusqu'à 7750 ports. Son projet de modernisation comprend une augmentation allant jusqu'à 11 650 bêtes. On n'a jamais eu de plainte au niveau pollution, au niveau nuisance olfactive, il n'y a rien. Aujourd'hui on a environ 400 hectares de plans d'épandage, on a proposé de passer à 1500 hectares d'épandage pour avoir une grande souplesse dans les travaux, pouvoir choisir nos parcelles d'épandage par rapport aux cultures, diminuer le volume de lisier par hectare et ne pas revenir tous les ans sur le même parcellaire. Mais ce n'est pas parce qu'on multiplie par 3 la surface d'épandage qu'on va multiplier par 3 le volume épandu. Le préfet de Gironde devrait rendre sa décision le 20 juin prochain concernant cette augmentation du nombre de ports et la hausse des surfaces d'épandage.